Bonjour mes chers élèves de la première année primaire. L'assayons ce passé, nous avons abordé le quatrième thème, l'alimentation de l'homme. Rappel de la leçon 1, les aliments que je mange. Qu'est-ce qu'un aliment ? Très bien, tout ce qu'on mange est un aliment. Il y a des aliments d'origine animale comme les viandes, les oeufs et le lait. Il y a des aliments d'origine végétale comme les fruits et les légumes et les féculents. Le problème qui se pose, pourquoi on mange ? Observez les images. Sur la première image, on voit trois garçons de différent âge. Sur la deuxième image, on voit des garçons qui jouent au basketball. Sur la troisième image, on voit une fille qui fait ses devoirs. D'après les images, on déduit que On mange pour grandir On mange pour faire des mouvements On mange pour réfléchir Problème 2 Combien de repas doit-on prendre pendant la journée ? Très bien, on doit prendre trois repas équilibrés pendant la journée. Le petit déjeuner le matin À midi, le déjeuner Le soir, le dîner Problème 3 Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Observez les images Sur la première image, on voit un enfant qui mange des légumes et fruits. Sur la deuxième image, on voit un enfant qui mange beaucoup de friandises. Le premier enfant joue au basketball avec ses camarades. Le deuxième enfant est tombé malade. Observez l'image Ici, on voit une fille qui mange une grande quantité de frites, une grande pizza et beaucoup de sandwichs. Regardez cette image. La fille a pris beaucoup de poids et elle est devenue obèse. D'après les images, on déduit que Manger équilibré, c'est manger moins gras, moins salé et moins sucré. Cela nous évitera plus tard bien des maladies. Conclusion Les aliments que je mange sont variés. Il y a des aliments d'origine animale et d'autres d'origine végétale. Je dois manger pour grandir, faire des mouvements et bien réfléchir. Je dois prendre trois repas équilibrés pendant la journée. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Une alimentation équilibrée me protège des maladies.